LTM, la télévision du monde inspirée par vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. L'a dit le gouverneur de la région du littoral. On parle dans ce reportage signé Jean-Germain Yétna et Patrice Foucault. Sortie des travaux de la toute première session ordinaire du dit conseil consacré à l'examen et à l'adoption. En ma qualité de conseil régional du littoral, vraiment je suis satisfait et j'ai la force conviction que nous allons travailler. La direction du littoral, par ailleurs, représentant de l'état par l'ensemble des cours et à moyen terme pour le développement de cette unité administrative qui a maillé à partir avec ses infrastructures routières. Ce budget n'est pas possible. Nous avons eu un budget pour nous permettre de nous installer une porte d'azétudes pour lancer les autres travaux à l'année prochaine. Ce budget pour l'année prochaine sera voté au mois de l'année. C'est en 2022 qu'effectivement commence le travaux de la région. Et en attendant, la prochaine session est déjà posée pour l'essor de la région du littoral et le bonheur de ces populations. Un conclave s'est tenu en fin de semaine entre le maire de la dite commune, les chefs de village et les présidents des comités de concertation avec un seul objectif, évaluer la mise en oeuvre du plan d'action arrêté le 6 novembre de mai. Et Herbert Kouamou. En de Baham, les chefs et les présidents de concertation des villages de la dite commune se sont retrouvés autour d'une même table pour évaluer le niveau d'exécution des projets entamés au lendemain de la rencontre du DEM, l'amélioration de la mobilité des populations par la création des nouvelles routes et le réaménagement de celles existantes. Nous allons finaliser d'abord le premier programme. Le premier est rentré encore en arrière pour réperfectionner ce qu'ils ont constaté qu'on n'avait pas fait pour pouvoir leur permettre d'être à l'aise dans leur village. Les gens souffraient énormément pour le transport de leurs bagages pour aller au marché. Et puis ceux qui pouvaient aller même au champ. Bon, pour le moment, nous allons dire merci comme monsieur le maire a opéré des miracles. Nous sommes très contents pour les travaux qu'il a effectués ici dans Baham. Satisfaction totale du maire de cette collectivité territoriale décentralisée au terme des rapports présentés par les trois chefs ainsi que les présidents du comité des villages déjà bénéficiaires des travaux. Occasion pour le maire de réitérer aux uns et aux autres que l'essor de la commune passe inéluctablement par l'effort de tous et de chacun. Le bilan sur les travaux, elle était très bonne, on a bien expliqué. Tous les chefs du village, tous les gens du village ont adhéré à ce projet. Et ensuite, nous sommes très très contents parce qu'on n'a pas eu d'incident. Tout le monde veut encore faire davantage. Il a été également, au cours de ce conclave, d'explorer d'autres travaux qui seront réalisés en 2022 dans un esprit participatif pour le développement harmonieux de la commune de Baham. Nous allons maintenant aménager pour que ça soit accessible. Puisque quand la route passe, le développement suit. Donc, pour faire cette route, nous avions identifié qu'il faut faire les dallos, il faut faire des rigoles, il faut comporter des routes, il faut aller chercher comment l'État peut accompagner maintenant pour finaliser ce travail-là. Et ça, ça va nous permettre de faire les autres. Il y avait les journées d'investissement humain dans chaque village et desquelles nous allons certainement entretenir ce qui a déjà été fait. Pas seulement dans cette réunion, nous allons renforcer ces comités et en créer même encore d'autres parce que chaque village est divisé aussi en quartiers. Moi, j'en ai quatre. L'actualisation du plan communel de développement, l'identification des ponts à construire et celle des bas-fonds pour leur mise en valeur et la construction d'un abattoir municipal, d'une boucherie et d'une chambre froide. Restons dans la région de l'ouest et intéressons-nous à prison au préfet pour objectif de sensibiliser les populations et de faire un tour. Nous sommes ici à Bakou, dans le Hongkam, région de l'ouest du Cameroun. Les populations de ce village, essentiellement agricoles, ont du mal à écouler leurs produits champêtres. Au cours de sa tournée de prise de contact avec ses administrés, le préfet du Hongkam, d'autres activités économiques. Nous avons cibé donc les activités agro-pastorales et industrielles qui existent dans le département du Hongkam. Et cette première descente nous a permis de pousser du doigt les problèmes qu'il y a dans les plantations. Au cours de cette tournée économique dans le Hongkam, l'une d'Ongo, un vibrant appel aux jeunes de ces départements, qui vont perdre le temps, mais c'est plus sûr pour eux de rentrer au village. Il y a des pangs de forêt qui s'étendent à perte de vie devant nous, où ils peuvent lancer des cacaoyeurs comme celle-ci, des palmerets, à celui qu'ils ont en ce moment en ville. L'autorité administrative ressort de cette tournée avec une idée parfaite des difficultés des populations rurales du Hongkam. Le nouveau patron à sa tête, le journaliste émérite Joseph Chibanken, a été nommé vendredi dernier par décret présidentiel. Le journaliste en retraite remplace à ce poste Joseph Pitar Essoca. On en parle une fois de plus dans ce reportage que nous signe Patrick Nguagna. Le Conseil national de la communication, SACI Art TV, il a été nommé par décret présidentiel ce vendredi 4 juin 2021. Il remplace à ce poste Pitar Essoca, qui était le patron de l'organe de régulation des médias depuis 2015, suite au décès en 2014, de Monseigneur, puisque parmi les neuf anciens membres, deux seulement ont été maintenus. Il s'agit du vice-président Joseph Janviem Voto Obouni et le journaliste Ghiba Ega Tama. Les autres ont été remerciés, notamment Alfaki Abdurahman, Shaline Dishia, Jean-Claude Othou, Christophe Bobiokono, Suzanne Kalalobé, Nadine Madjigu Ngamini, Lorna Harris, par ailleurs, l'arrivée de Serge Ngangandoun Toney, autre ancien journaliste de la Cia TV. Cette décision du président de la République intervient deux jours seulement après la concertation organisée à Yaoundé entre certains patrons de Bell Home Ford du CNC. Au cours de sa première sortie médiatique au micro de la Télévision nationale, c'est dit prêt a relevé le défi et il a surtout tenu à remercier le chef de l'État politique. Le président de la République a marqué la journée mondiale de l'environnement. On parle dans ce reportage. On va s'intéresser à présent au parc d'attracte municipal d'Ebolova qui est abandonné et envahi par les populations. On parle dans ce reportage que nous signons Patrick. Le cas du lac municipal d'Ebolova est préoccupant. A ce jour, ce site, situé dans l'arrondissement d'Ebolova 2ème, qui jadis donnait un visage reluisant à la ville, n'est plus visité par les populations. Le lac municipal n'est que l'ombre de lui-même. Alors, nous avons pour ambition déjà de l'aménager, d'aménager les berges du lac, les rendre plus propres, d'élager la superficie du lac qui peut être occupée, n'est-ce pas, par des ailes inappropriées. Le ronde de régulateur là soit renforcé et en même temps monitorer le statut bactériochimique même de cela. Parce que cela peut contribuer, n'est-ce pas, à détruire ou à réduire l'étendue de cette superficie. Face à cet état de choses, l'autorité municipale de la ville appelle à un travail de synergie des différentes forces vives de la ville de Boulouva dans l'optique de rétablir ce patrimoine local. Il s'agit davantage d'une coopération entre le collège régional pour la bécature et un lycée de la ville de Nantes, bien sûr, chapeauquée par la ville de Boulouva. Vous pouvez voir sur place qu'il y a déjà des aménagements qui n'est pas surtout qui avaient été construits là et qui font maintenir. Cette coopération est toujours en place. Bon, maintenant, vous savez que le monde vit des moments difficiles avec la COVID où tout voyage, tous échanges sont d'abord suspendus. Au vu de la situation, il s'agira dans un premier temps de prendre conscience sur le respect de l'environnement et de régler les problèmes d'hygiène afin que Boulouva soit une ville attractive où il fait bon vivre. On l'a annoncé hier samedi 5 juin 2021, nous avons célébré avec la communauté internationale la journée mondiale de l'environnement. Retour sur les objectifs et la thématique de cette journée avec Françoise Ecomé dans ce reportage. Préserver l'environnement en restaurant l'écosystème, tel est le live motive de l'exécutif municipal de Douala IV. En ce jour, l'on célèbre l'environnement. 400 arbres sont ainsi plantés pour le bonheur de l'écosystème. Nous tenons à passer un message, celui de la nécessité de préservation de notre environnement. Nous tenons donc à inviter tous nos concitoyens à adjoindre le pas à M. le maire de la commune d'arrondissement de Douala IV. afin que nous puissions en donner notre cité. vous savez qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, soutenir les nations et prévenir les générations futures, c'est de planter des arbres. Parce que nous savons que planter un arbre, c'est plouer l'air. Planter un arbre, c'est une régénération, entraîner la régénération dans les écosystèmes. Cette initiative n'est pas... Seulement aujourd'hui que nous planterons des arbres. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons pour but de planter 4 à 5 arbres dans l'environnement, dans notre arrondissement et nous allons continuer cette action. Le magistrat municipal a saisi cette occasion pour demander aux populations de sa localité de bien entretenir ces arbres de vie. Au-delà de planter, il faut pouvoir entretenir des racines ou casse les arbres, casse les branches, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et nous concitoyens, plantons les arbres, plantons les arbres pour que Douala 4e soit une cité verte. L'objectif de rendre Douala 4e une cité verte est en marche et les populations doivent suivre le pas. Et pour terminer cette édition de l'information en religion, l'archevêque métropolitaine de Berthois vient d'effectuer une tournée pastorale. On en parle dans ce reportage. La forte croissance des fidèles catholiques dans le quartier éniens à Berthois laisse transparaître la nécessité de construire une nouvelle chapelle pour un gars archevêque métropolitain de la ville de Berthois qui y était en visite pastorale. C'est une église qui est régalée. C'est une église qui est régalée. Nous nous sommes engagés en engageant la communauté. C'est une église qui est sur une emprise de 1250 mètres carrés. Nous avons prévu la sacristie, une salle d'eau, une salle pouvant accueillir 1500 personnes. C'est la nef, la lise principale. Et puis, il y aura une chapelle. Le rêve, c'est que ce soit un joyau architectural qui fasse la fierté de notre région. Le temple s'est avéré trop étroit. Dans son allocution de circonstances, Mgr Joseph Atanga invite les fidèles à se montrer engagés aussi bien dans les prières que dans la construction du temple. Traduisant ainsi en d'autres termes cette parole des saintes écritures, je cite, « La foi sans les œuvres est morte en elle-même ». Fin de citation. Signalons que cette célébration riche en couleurs est émeublée par le sacrement de baptême et plus d'une centaine de confirmations officiées par Mgr Joseph Atanga avoir l'expression en soi et faire partie maintenant du nom des enfants de Jésus. Ce que je dois maintenant faire c'est marcher dans la voiture, marcher selon les vœux de la beauté du Seigneur et être un enfant. Un enfant a cessé par la société. À la fin de la messe, l'évêque, père de la ville de Berthois, Ouaman Mbele, président du conseil régional et quelques fidèles, a procédé à la visite du chantier initié par l'abbé Alain Parfait-Egnégué dont l'objectif est de mettre sur pied l'édifice « Mon église, ma fierté » en impliquant les fidèles dans la matérialisation de ce projet de construction. L'édifice en chantier s'étale sur une superficie de 1200 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 2000 personnes. Véritable fierté pour le quartier Enia Berthois. A l'international, le coronavirus est toujours d'actualité avec le lancement de la campagne de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 a été lancée ce week-end au Tchad. Dans la capitale, Jamena, la population était au rendez-vous pour recevoir une première dose du vaccin. La campagne avait débuté officiellement vendredi. Le ministre de la Santé et plusieurs membres du gouvernement s'étaient vus administrer une dose du vaccin. Les personnes âgées de plus de 65 ans, le personnel de santé et les militaires. Le Tchad est l'un des derniers pays du continent à lancer sa campagne de vaccination. Les autorités ont bénéficié d'un don durant la semaine de vaccins chinois au Tchad. C'est avec cette information qu'on referme cette édition de l'information sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés en compagnie de nos programmes sur la télévision du monde. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. de la télévision du monde du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada